... Il n'y a pas de mot de passe. Voilà. Donc je suis désolée, on ne voit pas la partie de Jean-Pierre. Donc si vous voulez, je pourrais vous le montrer. Donc ça, c'était un exposé, des notes d'un exposé de Jean-Marc Montaigne. Je pense que c'était au colloque, c'était à Padoue et en l'honneur de Barsotti. Et donc je trouvais qu'il y avait un tableau qui était assez représentatif de ce qu'il fallait faire. Si on avait K-Bars, si on avait C, si on avait BHT, B de Rame. Voilà. Donc c'est juste... Bon. Donc c'est terminé pour ça. Donc il faut que j'allume la lumière. Et donc chez Jean-Pierre, il y avait ce que vous n'avez pas pu voir parce que c'était en... Voilà. Je vous conseille, prenez vos notes en noir et pas en bleu. Parce que si vous voulez les utiliser plus tard, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vais éteindre ça. Donc, je vais vraiment parler de... Je vais parler de promenade, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire... Bon. Bon. J'ai travaillé avec... Enfin, avec ou à côté de... En parallèle avec Jean-Marc, en particulier sur un sujet qui m'a... Enfin, je ne vais pas parler de ce qu'on a fait ensemble, mais sur les fonctions LPADIC, qui était le sujet qui, depuis ma naissance, m'intéresse. Et donc... Enfin, ce qui m'a toujours intéressée dans les fonctions LPADIC, c'est aussi le côté concret. Donc j'ai envie de dire le côté théorie des nombres et pas géométrie arithmétique. C'est un petit peu... C'est-à-dire le fait qu'on puisse vérifier des choses, un peu comme d'ailleurs John a fait hier, qu'on puisse vérifier éventuellement des conjectures, qu'on puisse aussi vérifier des résultats. Parce que quelquefois, on a des formules, bon, elles sont vraies à plus ou moins un prêt, plus ou moins deux prêts. Et quand on les vérifie, on est obligé d'avoir des résultats corrects. Et donc, quand je me suis remis à... Donc j'ai toujours fait des calculs avec des gens divers, dont Dominique qui vient d'arriver. Et donc, quand j'ai repris vers les années 2011, j'ai voulu mettre tous ces calculs que j'avais faits sur les fonctions LPADIC, toutes les idées que j'avais sur les fonctions LPADIC, dans le logiciel ParisGP, qui est un logiciel que vous connaissez peut-être, vraiment de théorie des nombres. Et donc, pour faire ça, je suis allée prendre un peu partout des choses... Je me suis remis au courant, puisque j'avais arrêté pendant un certain temps. Et puis, je me suis remis à... À recomprendre des choses, finalement, naturelles, bien connues, quelquefois oubliées, et pour pouvoir... Enfin, avoir le côté pratique de mettre dans... Voilà. Donc, j'avais prévu deux pages, mais je vais arrêter là. Et donc, au départ... Donc, c'est vraiment une promenade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a plusieurs sujets qui vont arriver. Et puis, puisqu'on est dans un séminaire Paris-Londres, je vais dire que c'est plutôt un jardin à l'anglaise plutôt qu'un jardin à la française. Et donc, il n'y a pas de ligne droite, c'est plutôt des... Voilà. J'ai quand même fait ma plaisanterie. J'y suis arrivé. Donc, on avait les fonctions LPADX. Ce qui m'intéressait aussi, c'était surtout le cas super singulier. À l'époque, c'était parce que personne ne s'intéressait. Donc, il vaut mieux prendre des choses dont personne ne s'intéresse. Et dedans, il y avait un espace de dimension 2. C'était clair. Il y avait deux fonctions LPADX. Et quand j'ai vu un petit peu au début... Enfin, quand j'ai commencé à regarder les... Enfin, quand j'ai vu... Ce qu'avait fait Jean-Marc, c'était ça qui me motivait. J'avais l'impression, justement, qu'on pouvait utiliser son dé de Rame, son dé de Cris, pour faire vivre les fonctions LPADX dans un espace de dimension 2. Et à l'époque, il était très frustré, parce que je me souviens, parce qu'il trouvait que ce qu'il faisait n'était pas reconnu. Depuis, ça a beaucoup changé. Voilà. Donc, quand j'ai repris, il y a eu des travaux de Steven Spolak qui permettaient... Dans le cas super singulier, quand on l'avait programmé, on prenait des sommes de Riemann, et qui sont absolument super inefficaces. C'est-à-dire que ça donne des... Il y a des dénominateurs en P puissance 2n. Donc, quand vous prenez n égale 10, ça fait du P puissance 20. Et donc, c'est des choses qui sont... Enfin, qui sont... Qui sont... Algorithmiquement, ne sont pas très bonnes. Et donc, il y avait un article de... Donc, il y a eu... Steven Spolak qui ont travaillé, et qui est donné une nouvelle méthode pour calculer ces fonctions. Enfin, pour calculer numérique. Enfin, il n'y a pas que le numérique, mais enfin, en particulier, sur les fonctions... Ces fonctions. Et donc, je me suis mis à regarder ça. Et donc, je vais vous dire... Enfin, je vais en parler maintenant. Donc, alors, la première chose que... Que je vais introduire, c'est les symboles de Pharet. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a un gamma. On va prendre gamma, un sous-groupe de SL2 2z, en fait, de PSL 2 2z. Bon, très vite. Souvent, en tout cas, dans l'implémentation, on prendra gamma et gamma égale gamma 0 de n. C'est-à-dire les matrices qui sont... Bon, je n'ai peut-être pas la peine que je vous rappelle. Qui sont... Comme ça, modulo 1. Je vais quand même rappeler. Mais, il y a beaucoup de choses qui marchent en général. Donc, mais pas dans les... Pas toujours. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver... En fait, leur idée, c'était de trouver un domaine fondamental pour la courbe. Donc, la courbe, c'est parce que j'ai écrit à droite ou à gauche. Enfin, bon, H sur gamma 0 de n, en tout cas, comme ça. Pardon, gamma. Donc, on prend H, le demi-plan de coin carré. H sur gamma, c'est une courbe modulaire. On rajoute éventuellement des points. On complète le demi-plan de coin carré par P1Q. Et puis, on a une courbe, une surface, que je ne vais pas décrire ici. Donc, la question, c'est de trouver un domaine fondamental. Donc, il y a plein de manières de trouver des domaines fondamentaux. Il y en a plein. Il y en a des plus ou moins jolis, des plus ou moins symétriques. Bon, je n'ai pas fait de dessin là. Mais ce qu'on veut, c'est avoir, il faut avoir en tête, ce qu'on veut, c'est étudier les fonctions LPADIC. Et les fonctions LPADIC, très vite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des intégrales de ce type-là. On va dire à l'infini, mais en fait, à P sur P, P, S, par exemple. Donc, en tout cas, d'un rationnel à un autre rationnel, de, bon, d'une forme différencielle. Bon, je ne sais pas, on ira un peu plus tard. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment, d'avoir quelque chose dans P1Q. Donc, on s'intéresse uniquement, donc ce qu'on veut, c'est avoir un domaine fondamental qui s'appuie sur, dont les, comment dire, c'est un polygone, et dont les sommets s'appuient le plus possible sur P1Q, c'est-à-dire sur la droite. Voilà. Donc, bon, je vais dire ce que c'est. Et puis, comme on veut faire, comme on veut implémenter, il faut être le plus combinatoire possible. Donc, je vais donner la définition de ce que c'est, un symbole de Faré. Alors, quand j'ai commencé, j'ai... Ça, c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on part des articles les plus récents. Bon, c'est très bien. Puis, petit à petit, on se rend compte qu'il y a d'autres articles avant. Et donc, c'est bien aussi de remonter sur les... Donc, là, c'était la manière dont je me suis appuyée sur Steven Polak. Et puis, ensuite, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des... Et c'était... Tout le monde le savait, mais c'est pas... Ça a été fait en Colcarni. C'était côté de... Voilà. Et puis, je pense même si on peut pouvoir remonter aussi à point carré. Si on veut vraiment... Il y a déjà les prémices dedans. Bon, il y a des gens qui disent qu'il y a des fautes, mais ça, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un symbole de Faré ? C'est très simple. C'est juste... Comment je vais dire ? Donc, c'est la donnée d'un polygone... Alors, je vais l'écrire comme ça. D'un polygone hyperbolique, convex, dont les sommets sont... Donc, les sommets R1, Rn sont dans P1, Q. Chacun est dans P1, Q. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on se donne, c'est... Bon, je vais en tracer un, comme ça. Voilà. Bon, alors, il n'est pas du tout réel, celui-là. Après, je vais le faire. Mais là, on a donc... Pardon, il ne faut pas que je dépasse. Là, on a donc R, P1, Q, et on veut un domaine, un polygone, convex, comme ça. Donc, la donnée, c'est... Alors, en fait, on ne se donne pas les R1, Rn, on se donne les arcs. Donc, je vais appeler A1, A, N. Enfin, il n'a peut-être pas le même nom, mais le N, ici, n'est pas forcément le même que là. Il va y en avoir un de plus. Mais ce sont les arcs, ici. Donc, par exemple, A1 est là, il va de l'infini à 2, à 3, à 4, à 5. Alors ça, ce n'est pas forcément un domaine fondamental. Puis, de toute façon, ça ne suffit pas pour déterminer le groupe. Donc, il faut se rajouter quelque chose. Et pour se rajouter, il faut savoir, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est que les surfaces de Riemann et comment est-ce qu'on trouve la X de gamma par rapport à ce qu'on a de même fondamental ? Il faut recoller un certain nombre d'arcs. Donc, on recolle, par exemple, on va recoller ça avec ça. Enfin, il faut recoller un certain nombre de choses. Donc, il faut dire, dans la donnée combinatoire, il faut dire ce qu'on recolle. Donc, on va se donner une application, une évolution. Donc, l'ensemble des arcs, là, je vais l'appeler V, de V dans V, qui va dire quel arc je recolle avec quel autre. D'accord ? Voilà, une évolution. Puis, il faut aussi se donner des points fixes parce qu'il se trouve que c'est une évolution qui peut avoir des points fixes. Alors, les points fixes, ils viennent du fait que la courbe peut être ramifiée. Il pourrait y avoir des points édiptiques. Donc, les points fixes et des points édiptiques d'ordre 2 ou 3. Mais, bon, pardon. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que je confonde les chemins et les points. Donc, là, c'est des points fixes de cette évolution mais qui vont correspondre à des... Enfin, je vais voir tout à l'heure à des points fixes d'ordre 2 ou 3 pour... Bon, pour gamma 0 de n, par exemple. Aussi, pour gamma. Voilà. Bon, et puis, il faut... Voilà. Donc, à l'aide de ça, bon, il faut aussi dire un petit peu ce qui se passe au point édiptique. Je ne vais pas... Je vais faire des dessins mais je ne vais pas le dire formellement ici. Donc, là, il y aurait peut-être quelque chose. Comment ? Voilà. Bon, et puis, à partir de là, on peut, en fait, à partir de là... Bon, ça, ça doit... Par exemple, ça va se recoller avec ça. Ce qui veut dire qu'il faut que je... Enfin, à partir de ces arcs, je vais pouvoir calculer la matrice de SL de 2Z qui permet de les recoller. Donc, je vais avoir des données gamma A. Donc, A. Alors, l'évolution, je vais l'appeler étoile. Donc, je vais avoir quelque chose du type A égale gamma A étoile. Et puis, bon, il faut que j'inverse. Oui ? Excuse-moi, 2 donne 3, non ? Comment ? Si c'est les arcs fixent... Ah, je ne sais pas. Là, j'ai dessiné n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si... Non, mais si tu as 2, là, si tu as l'évolution, qu'il y a bien les arcs qui sont fixes. Si j'ai 2... Là, à gauche. Ici ? Non. Non, non, allez. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est point, un, deux. Non, je ne dis pas que... Je dis que certains arcs de l'évolution sont fixes, mais peut-être pas tous. Enfin, bien sûr. Une donnée de plus, c'est... Bon, non, ça a raison. Ce n'est pas une donnée de plus. Ce n'est pas une donnée de plus. Mais il y a... Bon, je n'ai pas tout dit. Il y aurait de données un peu plus, donc... Enfin, des... Bon, bon. Et en fait, quand on se donne ça, eh bien, on peut lui associer un groupe, gamma. Donc, je ne dis pas non plus... En fait, dans le cas des points fixes, gamma, il faut faire un peu attention. Donc, il ne se calcule pas comme ça. Et donc, je ne sépiquerai peut-être pas exactement ce que ça fait. Enfin, tu vois. Et donc, gamma, ça va être le sous-groupe engendré par les gamma-a. Donc, bien sûr, il y a deux solutions. Soit on part de gamma et on essaie d'en construire un. Soit on en prend un et puis on essaie de regarder le sous-groupe engendré par les gamma-a. C'est juste une... Une erreur de point de vue. Voilà. Comment ? Est-ce qu'on sait qu'il y a toujours un domaine fondamental ? C'est ça que je vais nous laisser. J'allais le faire. Donc, théorème. Alors, là, je n'ai pas décrit le domaine fondamental. J'ai décrit une donnée combinatoire, un polygone hyperbolique avec un certain nombre de propriétés. Donc, si on prend gamma, un sous-groupe de... Bon, je vais dire, on va dire un sous-groupe de congruence. Il existe un tel symbole de Faré. Alors, je n'ai pas tout dit sur le symbole de Faré. En fait, dans la première définition de Goukarni, on peut imposer que les A1 sont ce que je vais appeler unimodulaires, c'est-à-dire sont l'image par un élément de SL2 de Z de zéro à l'infini. Bon. Et puis, ensuite, bon, ben, je verrai. Mais en fait, cette... Donc, il existe un tel de symbole... Bon, alors, j'ai unimodulaire associé à gamma. Alors, non seulement il existe, comme disait... Si, je n'aime pas trop les il existe, ça ne veut pas dire grand-chose. Non seulement il existe, mais il y a un algorithme pour le calculer. C'est pareil, associé à un tel... À un seul groupe de... Enfin, un seul groupe de... Bon, alors, je vais dire deux congruences parce que je... Pour être sûre, mais je pense que... Voilà. Alors, en fait, le domaine fondamental, c'est pas... Bon, on peut se dire, c'est ce que j'ai tracé, donc c'est exactement la partie... Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une recette pour associer à ça un domaine fondamental. Donc, je ne vais pas commencer par un sel de 2 z parce que c'est plus compliqué. Donc, je vais commencer par prendre gamma 0 de 2, par exemple. Bon, donc là, c'est... Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Un domaine fondamental en question, c'est ça. Donc, je remettrai toujours 0 et 1 et puis les points, je ne l'irai pas. Et puis... Mais là, c'est un... Bon, si vous vous souvenez, il y a un point éliminique d'ordre 2. Donc, on va le noter en mettant un petit rond comme ça pour dire que là, en fait... Là, on a l'involution, c'est celle qui envoie 0, 1 sur 1, 0. Vous pouvez trouver la matrice. La matrice en question, c'est 1, moins 1. Je ne vous le dirai pas pour les autres. Donc, c'est bien une matrice qui est en gamma 0 de 2. Vous vérifiez qu'elle envoie 0 sur 1 et 1 sur 0. Et... Voilà. Alors, le deuxième... C'est un exemple que je vais... Après, je ne vais pas les faire tous, mais c'est gamma 0 de 3. Alors, gamma 0 de 3, le système de Faré, c'est le même que celui-là. Non, mais après, il faut une matrice qui... C'est une évolution. Donc, il y a le A1 et le A3, c'est-à-dire, les deux côtés. Je n'ai pas donné... Il y a A1, A2, on va dire. Et là, c'est A1 étoile. Donc, en fait, il y a aussi... Je n'ai pas donné l'évolution, en effet. Mais l'infini 0, ça envoie toujours sur 1, l'infini. Donc, voilà. Je n'ai pas, en effet, donné l'excription complète. D'accord ? Alors, pour gamma 0 de 3, le symbole, en fait... Donc, le symbole, souvent, on le note comme ça. Donc là, je met... Je noterai comme ça et puis, donc, je mets un rond pour dire que c'est un point elliptique. Donc, il y a quelque chose de spécial. Et puis, gamma 0 de 3, il a le même symbole. Mais, je vais mettre un point 1... C'est un peu plus difficile, un point plein. Pour dire que là, c'est un point elliptique d'ordre 3. Et donc, quel est le... Donc, j'ai touché aussi 0, 1. Et puis, bon, il faut que j'introduise... C'est un point elliptique d'ordre 3. Donc, le domaine fondamental, ce n'est pas ça. Ici, le domaine fondamental, c'est vraiment cette partie-là. Là, ce n'est pas ça. Et donc, alors, il faut que j'arrive à faire le dessin sans me tromper. Ce n'est pas très difficile. Mais donc, là, on a 1,5. On a un point ici qui est l'image du point d'ordre 3 qui est moins 1,5... Non, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Et puis... Attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Et puis là, j'ai quelque chose comme ça. J'ai ça. Ouais, je vais tasser. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore ? J'ai dû oublier ça. Bon, alors, donc je trace ça. Et en fait, vous voyez, le symbole, il me dirait que c'est ça. 0, 1... Excusez-moi, je me suis trompée. J'ai mal fait mon... J'ai mal fait mon... Voilà. Puis je ne marque pas l'infini, mais... Et là, c'est pareil. Oui, c'est ça. 1, 0, 1... Bon, enfin, j'ai... Bref. C'est pas ça. Excusez-moi. Je ne vais pas mélanger tout. Voilà. Donc, le domaine fondamental, il est obtenu en prenant, en fait... Là, on a un triangle. Je ne sais pas si vous voyez le triangle. Et donc, on n'en prend qu'un tiers. Donc, en fait, le domaine fondamental, il est obtenu comme ça. Donc, ça... C'est le... Non, c'était bien ça. C'était bien 0, 1. Excusez-moi. C'est bien 0, 1. Dominique commence à dire. C'est bien 0, 1. Mais on introduit un point... Là, c'est le point 1, qui est supplémentaire, qui correspond... Voilà. Donc là, c'est bien 0, 1. Mais avec un point elliptique d'ordre 3. Et donc, le domaine fondamental qu'on obtient, c'est celui-là. D'accord ? Alors, maintenant, je vais mettre le PSL2 de Z, parce qu'il n'est plus... Voilà. Donc, PSL2 de Z. C'est plus difficile de voir comment on coupe les triangles, parce qu'il y a un triangle qui va à l'infini. Mais là, on a 0. Là, on a 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, on est arrivé à ce que les points du domaine fondamental sont sur P1 de Q. Mais pas tous quand même. Il y a quand même quelques petits points. Là, on a un point qui n'est pas dans PSL2 de Q. Donc, on a l'image des points elliptiques. Bon. Alors. Alors, ce qu'on... Bon. Voilà. Donc, ça, ça va nous servir pour ensuite calculer des formes modulaires, d'avoir comme ça des... Enfin, une représentation du domaine fondamental. Alors. Alors, attendez. J'aurais dû... Alors, je vais vous en montrer un autre. Mais je ne vais pas faire le dessin. Je vais juste faire le dessin comme ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là. Je vais le faire dans ce sens-là. Donc, l'infini, il faut que j'arrive à lire ce que j'ai écrit. Zéro. Alors, là, j'ai A1. A1 étoile. Bon, je commence à A1 à l'infini. Attendez. Donc, là, j'ai zéro. Oui, c'est ça. Un tiers. Un demi. Deux tiers. Et un. Voilà. Alors, celui-là, il n'y a pas de point éptique. Donc, c'est vraiment le symbole de Faray. Il y a une évolution. Il faut que je dise comment est l'involution. Donc, là, j'ai dit que ça, c'était en lien avec ça. Et puis, là, j'ai A2, A3, A3 étoile et A2 étoile. Bon, mais ça, si vous savez un peu de surface de Riemann, ce que je ne sais pas vraiment, vous savez, ce n'est pas une représentation canonique de la surface de Riemann. Ce qu'on aime bien, c'est voir apparaître les torts pour avoir les torts. Alors, pour avoir apparaître les torts, là, je ne vais pas le voir apparaître parce que c'est... Mais, et pour ça, il faut avoir quelque chose qui mettrait A2 et A2 étoile à côte à côte et avoir quelque chose du type... Alors, ce n'est pas pour celui-là. Donc, A1, A1 étoile. Par exemple, si j'ai un symbole comme ça... On va mettre un alpha... Celui-là, si je le recopie, je ne vais pas y arriver. Donc, je remets un au hasard. Je ne sais pas s'il existe vraiment. De toute façon, il existe. Il y a un sous-groupe qui va avec. Lequel, je n'en sais rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lire là-dessus ? Vous pouvez lire que j'ai visiblement... Une pointe, c'est une surface de Riemann qui n'est pas compacte. Il y a à bord. Donc, là, j'ai une pointe. Là, j'en ai une autre. Là, j'en ai une autre. Et puis là... Alors, j'ai oublié quelque chose. C'est une courbe de... Ça correspond à une courbe de genre 1. Parce que j'ai le symbole qui apparaît A, B, A étoile, B étoile, qui correspond à... Voilà. Ça, c'est pour savoir un peu des surfaces de Riemann, des représentations canoniques de la surface de Riemann. Voilà. In the case of gamma 0,3, one of the pieces of the boundary is then not a geodésic in the... I mean, the piece... Où ça ? Ici ? Ici, la most... Alors, ça, ce sont des geodésiques, mais celle-là, c'est pas une... Elle va pas... C'est une geodésique, mais qui va dans un point du mi-plan au point de carré. Ce que j'ai dérasé, normalement, c'est des geodésiques. Bon, ça se voit pas, peut-être, parce que mon dessin n'est pas correct, mais... Excuse-moi, mais ici, qu'est-ce que tu dis ? Donc, ce que tu as encadré au milieu, ça te donne le... Ça, ça me donne... Ça me dit, j'ai quelque chose du type... Là, j'ai un tord. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire sur la surface totale ? La surface totale, ça dit qu'elle a... C'est une surface de genre 1, et elle a trois... Alors, les pointes correspondent à des... Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est des punctures. Voilà, des punctures. Je sais pas comment... C'est une surface totale qui est pas compact, donc ça correspond à des... Voilà. Et donc, vous voyez que si ceci correspond à un gamma 0, de quelque chose, je vais pas dire quoi, parce que là, je l'ai écrit un peu au hasard, ça correspond à une courbe de genre 1, et qui a... Alors qu'il y a 1, 2, 3... En fait, il y a quatre pointes. Parce que chaque élément, là, donne une pointe, et tous les... Donc, alpha 1, c'est une extremité comme ça. Et donc, là, c'est une des pointes, et là, tous les points qui sont là sont équivalents. Enfin, bon, bref, il y a une pointe de plus que ce qu'on voit ici. Voilà. Bon, mais pour faire ça, alors, pourquoi ça s'appelle un symbole de Faré, au départ ? Je pense que c'est justement parce que les symboles sont unis modulaires. C'est-à-dire que quand on a un système de Faré, vous savez, c'est des... C'est des... Enfin, c'est des fractions P1 sur Q1, P2 sur Q2, et ce qu'il faut, c'est que le déterminant soit égal à plus ou moins 1, on va dire. Et donc, bon. Par contre, si on veut avoir une représentation système de Faré qui soit, entre guillemets, jolie au niveau des surfaces de Riemann, ben là, on est obligé de perdre la propriété d'être unimodulaire. Donc, bon, ben la promenade, ça a été que j'ai commencé ça, puis je ne connaissais rien aux surfaces de Riemann, donc je ne sais pas... En tout cas, mes connaissances étaient très lointaines. Et donc, je suis allée voir l'article de Bost, l'article de Bost qui est très bien. Et puis, je suis allée voir aussi l'article de Ziegle. Et là, je me suis rendue compte que dans l'article de Ziegle, il faisait ce qu'il appelle une dissection, alors qu'il n'est pas une dissection au sens de Faré, mais qu'il y a une dissection de la surface pour pouvoir obtenir ça. Et que son... Enfin, sa démonstration était vraiment un algorithme qui pouvait être implémenté. Donc, on l'a fait. Alors, j'ai essayé de persuader Karim que c'était utile. Donc, il a bien voulu le mettre dans Paris-GP. Et puis, après, mon argument était faux et ce n'est absolument pas utile. Ce pourquoi je voulais m'en... À part que c'est joli, ce pourquoi je voulais m'en servir ne pouvait se faire sans ça. Or, c'est quand même coûteux, cette version de dissection. Bon, enfin, je ne vais pas vous la raconter. Voilà. Alors, bon, maintenant, je ne sais pas où je suis. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai remonté ça. Ce n'est pas une bonne idée. Ouf, je n'ai pas y arrivé. Donc, où est-ce que c'est le... Bon, je vais me limiter à ça. Oui, je veux bien, voilà. J'ai besoin de... Je veux le descendre un petit peu. Voilà. Ça va comme ça. Merci. Le temps passe vite. Donc, je vais aller un peu plus vite, maintenant. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que les symboles modulaires, maintenant ? Alors, je prends la définition, non pas Cremona ou Mani au départ, mais la définition qui a été donnée par Pollack-Stevens. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin de delta qui est simplement Z, auquel je rajoute P1 de Q. Donc, c'est l'algèbre de groupe Z de P1 de Q. Je mets un 0 pour dire que... Je prends juste les diviseurs de degré 0. Donc, si on a un diviseur comme ça, R moins S, mon diviseur de degré 0, il est toujours comme ça, je vais lui associer l'arc SR. Donc, il y aura un peu une identification avec les A1, AN qui sont là, qui sont aussi des couples R1, RN. Donc, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de... Alors, VK, donc JK qui sera toujours pair et supérieur ou égal à 2, non nulle, qui est formé de... Bon, des polynômes en XY homogènes de poids K-2. Donc, je vais le dire comme ça. Donc, homogènes de poids K-2. Donc, là-dessus, il y a une action de GL2 de Q. Là-dessus aussi, je ne vous la décris pas. Ça, c'est... La grosse difficulté, c'est de prendre la bonne action et d'être consistant. Et puis... Eh bien, en fait, ça, delta 0 ne suffit pas. Si on veut regarder, ce que j'avais envie de regarder, c'était les séries d'Einstein. Donc, si on veut regarder les formes paraboliques, delta 0 suffit pour la description. Mais si on veut regarder quelque chose en particulier sur les séries d'Einstein, ça ne suffit pas. Et donc, on prend... Alors, ça, c'est une version de Steven, c'est un peu... un peu différente, mais en gros, c'est ça. Donc, je vais appeler P1 de Q. P1 de Q. Alors, c'est pas tout à fait... C'est pas les rationnels, c'est des couples. Donc, comment on va dire ça ? Donc, c'est... P1 de Q, ça va être l'ensemble des... Alors, on va le noter comme... Je fais ça. Pi R S. Je vais faire un dessin. Donc, R et S, c'est deux rationnels, éventuellement infinis. Donc, ça peut être P1 de Q. Donc, c'est P1 de Q. Mais je suppose que R est différent de S. Donc, je vais vous expliquer... Voilà. Donc, je prends des symboles, comme ça, Pierre de S. Et puis, je regarde, pareil, les... la jette de groupe associée et puis le... les diviseurs de degré zéro là-dessus. Alors, à quoi ça correspond ? Je vais récupérer un dessin. Donc, si je veux aller de... Alors, attendez. Bon, je ne vais pas suivre mon dessin. Je suis mis sans me tromper, mais on va voir. Donc, si je veux aller de R à S. C'est comme ça. Alors, voilà. J'ai deux arcs comme ça. Si je veux intégrer... Bon, il y a une forme modulaire, je n'en ai pas parlé, mais il faut l'avoir en tête. Si je veux intégrer de R à S, je n'ai aucun problème si R et S sont paraboliques parce que ça s'annule aux pointes et donc ça converge. C'est parfait. Par contre, c'est plus vrai si R... Si on a une forme de taille. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Alors, je vais faire... C'est un dessin symbolique. Attends, je vais faire un peu plus gros pour qu'on y voit quelque chose. Donc là, je vais regarder avec une loupe ce qui se passe en R et je vais regarder les... Donc ici, j'aurai le point... Je suis basée en R et je viens de S. Donc là, j'ai le point pi R de S. Voilà. De cette manière, c'est un peu les directions d'où on vient et... Donc, c'est la représentation imagée de ce que veut dire pi R de S. Donc, quand je vais intégrer là, ça veut dire que j'intègre, mais j'intègre en venant de S. Ce qui est... Quand on est parabolique, qu'on vienne de S ou qu'on vienne d'ailleurs, c'est la même chose, mais ce n'est pas vrai lorsqu'on n'est pas parabolique. Bon, donc ici, ici, qu'est-ce que c'est le point ? Alors, on est en S et on vient de R, donc on l'appelle pi S de R. Et là, le point ici, c'est... Je vais mettre à l'intérieur quand même. Pi S de R. D'accord ? Voilà. Bon. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais je l'utiliserai tout à l'heure. Donc je vais quand même déjà regarder le résultat de Pollack qui fait le lien entre les... entre les symboles de Faré et ce delta 0. Donc le théorème dit que delta 0, c'est donc un S L 2 Z module et sa structure, on la connaît. Donc c'est... Donc je me donne F, un symbole de Faré associé à gamma. Mais qu'est-ce que c'est que delta 0 ? En tant que... Donc c'est un gamma module. Alors, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si c'est delta 0 que je veux, c'est bien ça. Et donc, quels sont... Il est engendré par... Donc j'avais dit F, c'est V, c'est un ensemble d'arcs, une évolution, et puis, il y a quelque chose pour dire où sont les points elliptiques. Donc il est engendré par les... les A appartenant à V. Je dis qu'un élément de... Un arc, on peut le voir comme un élément dans delta 0. Donc il est engendré par les A appartenant à V. Et puis, avec des relations, quand même. Bon, ben, les relations, elles sont assez simples. Elles sont... La relation, elle est que... Ben, si on fait tout le tour, on va tenir 0. Si on fait tout le tour de tous les arcs. Donc la somme sur A pour A appartenant à V égale 0. Donc là, c'est dit simplement que je peux faire le tour. Et puis, j'ai des relations évidentes qui sont celles que j'appelle les données de recollement, qui sont que donc A égale... Alors, je vais l'écrire uniquement dans le cas A étoile moins. Voilà. Donc j'ai des relations, j'ai une évolution et je sais que j'ai des relations de ce type-là. Donc ça, c'est une relation... Avec gamma A étant dans le groupe. Donc c'est bien une relation dans le groupe. Et puis, j'ai des relations aussi que je ne vais pas écrire dans le cas elliptique. Bon, qui sont... Enfin, c'est très simple. Mais voilà. Donc finalement, c'est assez facile de calculer delta 0 en tant que gamma module. On a des générateurs, on a des relations. Alors, les relations, on peut les diviser par deux parce que là, j'ai dit, j'ai fait cette somme-là pour que ça soit plus simple. Mais bien sûr, celle-là, cette relation, elle se résout très facilement. Il suffit que je remplace la étoile par 1. Elle se résout très facilement. Bon. Bon, donc maintenant, si j'ai envie de regarder les homophyses de delta 0 gamma à valeur dans VK, ça, c'est... Je connais VK, je connais data 0, donc je peux vraiment calculer. Calcule-là. Bon, alors pour que ça soit calculable, il faut aussi bien, il faut te dire aussi qu'est-ce que ça calcule. Donc, bon, on a une suite exacte. Quand on a un élément comme ça, on va lui associer un cocicle et en fait, bon, un cocicle et un cohort et un... pardon, et sa classe. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement que si je me donne un homomorphisme ça, il Phi, je vais lui associer le cobord gamma, donc gamma est dans gamma, qui a Phi 2. Alors, il faut prendre un point base, donc le point base, on va dire que c'est l'infini, gamma moins 1, bon, voilà. Donc ça, ça me donne un cocicle et... et ça, ça me donne un cocicle. Bon, alors les gamma, les gamma moins 1, ça, c'est pas les actions à droite, à gauche, il faut faire attention. Voilà. Donc en fait, on a une navigation, on sait que ça, alors je vais reprendre un peu du côté, ça, par les isomorphismes d'Hashir Shimura, on sait que c'est relié aux formes paraboliques, je vais le reprendre tout à l'heure, enfin, en tout cas, une partie, là on a un noyau, c'est pas... Et en fait, l'image est dans la partie parabolique du H1. Et il y a un noyau, et le noyau, c'est les... C'est ohm de gamma dans delta, delta, il n'y a pas de... Bon, alors c'est un noyau, puis il y a encore un petit noyau, si k est égal à 2, il y a encore un terme ici, très simple, c'est juste q, mais... Voilà. Et alors cette partie-là, en fait, si on regarde, là-dessus, il y a l'algèbre de Q qui agit, et en fait, cette partie-là, ben, l'algèbre de Q agit sur cette partie-là comme sur les séries d'Einstein, c'est-à-dire qu'on a les mêmes valeurs propres, les mêmes systèmes de valeurs propres. Donc le quotient va donner quelque chose qui est... donne quelque chose qui est isomorphe, je suis un peu imprécise, aux formes modulaires paraboliques de Poica. Et donc, ça se calcule. Donc on a des fonctions, si vous les regardez dans Paris, vous regardez les fonctions qui commencent par MS, et un préfixe AMS qui permet de calculer complètement... En particulier, si on a une courbe elliptique, on peut regarder le symbole modulaire, enfin, calculer, avoir en main le symbole modulaire qui lui est associé. Et ensuite, faire des calculs. Voilà. Donc là, j'ai trouvé la partie parabolique. Je voudrais quand même dire un peu plus... Là, je vous ai dit en agitant les mains que c'était lié à une forme parabolique. Je vais quand même être un petit peu plus précise. Donc, si je prends une forme M, même pas parabolique, une forme modulaire, alors pour un seconde de congruence gamma, de poids K, je vais dire explicitement quel est en fait l'objet qu'on regarde, le symbole modulaire qu'on peut lui associer, on prend un chemin. Alors, delta, ça va être un chemin. C'est un élément dans delta 0, en fait. Je ne vais pas prendre en delta 0. comment je vais faire ça. Bon, je vais définir... Je vais faire... Donc, je ne veux pas la supposer parabolique. Donc, je vais définir ce que je pense être l'intégrale, ce que les gens appellent l'intégrale de Heichler. Je ne suis pas totalement sûre. Donc, qui est l'intégrale de... Alors, I infini à taux de f de t moins le terme constant dans le Q-développement à l'infini. Ça, c'est pour que ça converge. Tx plus y puissance k moins 2. Donc là, on voit le polynôme en x, y qui apparaît, dt et plus A0 de f. Comme on l'a ajouté, il faut quand même le retrancher. Donc, l'intégrale de 0 à taux de Tx plus y puissance k moins 2 dt. Alors ça, c'est un élément qui est dans le VK, qui n'est pas tout à fait dans le VK de C, qui est dans... C'est un polynôme en k. C'est un polynôme en x, y à coefficient dans les fonctions holomorphes en taux. Et donc, qu'est-ce qu'on sait, c'est que... Bon, le théorème, ça, c'est un théorème, je ne sais pas qui il est dû, mais il est dû à un très ancien, qui dit que cette intégrale, elle converge, qu'elle vérifie que des W de F sur des taux, c'est F de taux taux x plus y puissance k moins 2. Je vous laisse faire le calcul. Et surtout que... Et donc maintenant, on a de quoi... Et en particulier... Voilà, c'est un peu dans le premier, en particulier. Et maintenant, si gamma appartient... Alors là, je suis à l'angèle de 2Q de plus, je ne suis pas spécialement dans gamma, c'est après que je vais... Pour le moment, je n'utilise pas le fait que c'est une forme dure pour gamma. Donc si je regarde ça, si je regarde W de F... Comment je vais dire ? Si je regarde gamma donne W de F... Alors, moi, je n'ai pas défini les actions et je ne vais pas le faire. Mais pour les actions qu'il faut, ceci est en fait un co-cycle. Et c'est exactement... Voilà. C'est un co-cycle. Et si on regarde maintenant... Donc, je vais reprendre ça. Ah, oui, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ah, je me suis mal pris. Ok, j'ai un tableau sur le côté. Je ne sais pas si j'ai droit. F, c'est une forme modulaire, en fait... Non, pas parabolique. Parce que si elle était parabolique, on va déguerir que 0 de F serait nul. Donc, ça a un sens si elle est parabolique. Ce terme-là disparaît et on a l'intégrale... On a ce qu'on appelle souvent l'intégrale de l'infini à tout. Et après, on a un co-cycle sur quel groupe, sur le taux ? Alors, c'est ça que je vais être plus précise. Ça, je vais l'effacer. Donc, c'est un co-cycle sur GL2 de Q. Gamma, il est dans GL2 de Q. Ou GL2 de Q, peut-être. Et donc, le théorème, qui est facilement celui-là, c'est qu'il existe un unique GL2 de Q en Q homomorphisme. Alors, je l'appelle PER parce que... Ce n'est pas pour PER1, c'est pour PERIOT. Je me suis rendu compte de ça, mais c'est vraiment... Ce n'est pas fait exprès. Qui va de... Donc, MK, c'est toutes les formes modulaires de poids K. Pour un sous-groupe de congruence, peut-être, mais MK. Dans les homomorphismes de... Alors là, je n'ai pas dit que c'était que ça, mais tant pis. Ça, soit égal. Donc, je reprends la valeur sur... Ça, c'est un élément dans Xi0 qui est défini à partir de Pi infinit 0 et l'image de Pi infinit 0, par gamma moins 1 de Pi infinit 0. Donc, ceci est égal au coccyc que j'ai défini là, auquel je n'ai pas donné de nom. Donc, W de F. Alors, c'est le principe de la cohomologie. Enfin, c'est le seul principe que j'ai retenu, moi, derrière. C'est que pour trouver un coccyc, il faut trouver un espace plus grand dans lequel on a un co-bord et quand on restreint, on se débrouille, il faut que... C'est un F à gauche. Il n'y a pas de F. J'ai oublié le F. Merci. Voilà. Mk, c'est le réunion de tous les Mk. Ouais, c'est le réunion de tous les Mk pour ce groupe de congruence, on va dire. Bon, alors maintenant, si je me restreins à des formes modulaires de poids K, donc si F est de... si F est formes modulaires pour gamma, c'est facile de voir que ceci va donner un coccyc de gamma à valeur dans Vk. Donc, ceci, je vais l'appeler CF gamma. Bon, si je restreins maintenant... Si F est une formes modulaires invariantes par gamma, si je restreins ce coccyc à gamma, je vais trouver un élément. D'abord un coccyc, puis un élément dans la chaîne gamma de Vk. Mais c'est important ici de garder le coccyc et de ne pas prendre de classe, parce que si on prend la classe, on perd un certain nombre de choses. Comment ? Donc, au cycle, il est vraiment à valeur dans Vk2C ou il est à valeur dans les fonctions au lomant ? Non, 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 non. Ceci est indépendant de taux. Donc, c'est justement... Je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, oui. Je ne l'ai pas dit, c'est la propriété. Si vous dérivez, ce n'est pas très difficile. Si tu dérives, tu vas voir que ça vous zéro, la dérivée. Donc, c'est un bon critère pour dire que c'est indépendant de taux. D'accord ? Bon, alors là, je ne me suis pas préoccupée des problèmes de convergence, mais c'est ça. Voilà. Et en fait, pour connaître ça, il suffit de le connaître sur PR de F. comme on a travaillé avec L2 plus Q, donc aussi avec SL2 2Z, pour connaître, en fait, SL2 2Z, on sait que c'est engendré par deux matrices qui sont sigma 0, moins 1, 1, 0 et la translation qui est 1, 1, 0, 1. Bon, je ne vais pas trop m'occuper de passer de là à ça. Pour connaître le cosyc, pour connaître cet homomorphisme, il suffit de le connaître sur deux éléments particuliers qui sont... Alors, c'est là que j'ai... Donc ça, c'est le chemin qui va de pi l'infini de 0 à pi 0 de l'infini, mais qui est simplement le chemin où on a oublié ce qui se passait aux pointes. Donc, il suffit de le connaître là-dessus, et je ne vous donne pas la formule, mais la formule, vous la trouvez, c'est assez facile, et il suffit aussi de le connaître sur... Comme ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, sur quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est par définition, c'est le chemin qui est en l'infini, qui vient de 0, on est en train de venir de 0, et on repart vers l'infini, vers 1. Donc, en fait, il suffit de le connaître comme ça, et si on regarde la littérature, c'est souvent... Les gens font souvent des choses uniquement pour SL2 de Z, donc si on n'a pas de soubouin d'alma, il faut connaître ça là-dessus ou là-dessus, avec des notations un peu différentes, mais c'est quand même ça. Mais en fait, ça s'étend à... Voilà. Bon, alors... Voilà, donc tout ça, c'est très bien. Enfin, je ne sais pas si c'est très bien, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi on s'est mis à regarder ça ? C'est parce que... Donc, j'avais dit que je vous dirais les motivations... Les motivations algorithmiques. Eh bien, quand je vous ai dit que les hommes, dans les hommes de delta 0, dans VK, il y avait un sous-module qui était le sous-module du parabolique, ben, à Godmiphone, il faut le calculer. Donc, pour le calculer, la première idée qu'on a eue, c'est qu'on s'est dit, on va prendre les opérateurs de VKE, on va couper... On a une action de l'opérateur de VKE, on sait que les valeurs propres sur les paraboliques, ça agit avec des valeurs propres spécifiques d'évaluation. Et puis, ailleurs, donc on va prendre la partie dans les hommes de delta 0, dans VK, pour lesquelles la GEP de VKE a le comportement qu'on attend. Sauf que... Alors, Karim Belovast m'a dit, ben oui, c'est coûteux, ça, il faut factoriser des polynômes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode ? Ça serait mieux si on avait ça comme un... Si on pouvait avoir ce sous-espace comme un noyau d'une application linéaire. Alors, quelle application linéaire, vous voyez ? Eh ben, moi j'en connais une, c'est le produit Peterson. Donc, le produit de Peterson... Bon, je crois que je vais... Je vais squeezer un petit peu. Ben, le produit de Peterson... Je vais quand même le redéfinir, si on a deux formes FG. Alors, je vais le redéfinir, mais bon, après, il y a plein de... C'est l'intégrale. Bon, je vais prendre la définition avec les machins. Donc, attends, j'ai mis des grantech. Alors, L de Tau, je vais appeler les variables Tau. J'ai deux Tau-barres. Dx, dy sur y2. Et puis, je dois avoir oublié un y puissance k. Bon, voilà. C'est un peu... Ah oui, là, là, je mélange les Tau et les Tau-barres. C'est pas bien, mais tant pis. Tau égal x plus y. Donc, et D, c'est un domaine fondamental pour si on a F et G deux formes modulaires pour gamma. Je fixe là, maintenant, gamma. J'ai ça. Donc, la question, c'est... Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bon, il doit y avoir des définitions sur les symboles modulaires de ce produit de Peterson. Parce que moi, j'ai que des objets algébriques. Les noms complexes, je veux les voir les moins possibles. Et donc, il faut que je trouve une formule. Voilà. Donc, il y a des formules... Alors, dans l'intérature, quand on en est parlé, on a dit, il y a Aberland, les formules d'Aberland qui donnent, en effet, des formules. Et puis, mais qui... Enfin, ils ne regardent toujours que... Enfin, c'est un peu l'école de Zagier. Donc, ils ne regardent toujours que des formes modulaires pour SL2, 2N. Ce qui simplifie parce qu'on a exactement deux générateurs SET. Voilà. Et donc... Bon, et puis, je me suis dit, mais maintenant qu'on a des symboles de Faray, on a finalement des générateurs, on a tout ce qu'il faut. On devrait pouvoir écrire le produit de Peterson à l'aide du symbole de Faray. Alors, donc, voilà, j'étais toute contente. Bon, puis au bout d'un moment, j'ai pris... Enfin, j'ai trouvé... Bon, on a fait un peu la théorie. Bon, puis j'ai remonté. J'ai quand même regardé la littérature et j'ai trouvé un article de Chimura de 1959, écrit en français, qui donne, en fait, la formule... Enfin, qui donne l'idée de la formule qu'il faut prendre. Et c'est clair. Et en fait, si on regarde, les spécialistes des surfaces de Riemann ne sont certainement pas... Enfin, c'est vraiment... Enfin, on utilise cette involution de gamma donne gamma... A donne A étoile. Et il n'y a rien de surprenant. Mais je vais donc quand même le dire. Donc, alors, j'ai... Donc, j'ai excusé un paragraphe qui s'appelait... Qui définissait les séries d'Einstein. Et donc, je vais simplement dire, non pas le résultat, mais dire, si on a une série d'Einstein... Enfin, je vais le faire un peu à la... Entre guillemets, à la 4. C'est-à-dire, si on a une fonction... Donc, je prends une fonction sur Z sur NZ au carré à valeur dans Q. Bon, ou dans C, ou dans... Enfin, là, je vais le prendre à n'importe quoi, à une valeur dans Q. Eh bien, on peut définir une série d'Einstein. Donc, associée à F, alors, pour des raisons... Bon. Alors, là, j'ai un n qui est fixé. Donc, je vais écrire ce que c'est. Mais pour des raisons qui, en fait, sont totalement naturelles une fois qu'on a compris la chose. Je ne prends pas la série d'Ainstein. Je ne prends pas la série d'Ainstein. Bon, ça, c'est... Bon, on somme sur C et D. Il faut faire un peu attention parce que, bien sûr, il faut faire C et D non-nul. Et puis, pour K égale 2, ça ne converge pas toujours, mais on se débrouille pour que ça converge. Donc, là, je n'en prie pas. Mais ce qu'on prend ici, c'est F chapeau. F chapeau, qu'est-ce que c'est ? C'est la transformée de Fourier. Comment ? Tu ne prends pas K égale. Non, non. De toute façon, K, pour moi, est supérieur ou égal à 2. Bon, je pense que pour K égale, on doit pouvoir faire quelque chose, mais il y a plus de problèmes de convergence, de toute façon, donc il faut faire. Pour ça, je pense que K pair n'est pas utile. Pour d'autres endroits, c'est utile, donc, dans l'exposé, K et Pair. Donc, qu'est-ce que c'est que F chapeau ? C'est la transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier, elle est définie par la somme de F de XY exponentielle. Enfin, c'est une transformée de Fourier musuelle, comme je l'ai appelée avec bonnement, il y a très très longtemps. Sauf que je vais me tromper de signe, mais enfin, ce n'est pas grave. XD moins YC. Et puis, il faut mettre 1 sur n. C'est très casse-pieds parce que transformée de Fourier à une variable, il faut mettre 1 sur racine de n, mais comme on est en théorie des nombres, on est hors de question de mettre une racine. Donc, on a du petit problème, il faut bien gérer les n. Mais là, il n'y a pas de problème, comme si on dimension 2, on peut mettre le 1 sur n. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est celle-là qu'on prend et finalement, pas d'autre ? Et c'est ce que font les gens depuis toujours. C'est parce que si on regarde le homomorphisme des périodes que j'ai défini là, on s'aperçoit que si on fait le homomorphisme des périodes de A et de F, alors il y a un cas là, parce que je... ça dépend de cas. Eh bien, ça s'exprime en fonction de... Je ne vous écriverai pas la formule. Ça s'exprime en fonction des nombres de Bernoulli. Bernoulli. Et surtout, c'est rationnel. Donc, si F est rationnel, si F est alors dans le Q, tout ce qu'on obtient après est rationnel. enfin, rationnel aux enjeux. Donc, je prends sa valeur sur les... Je prends sur les 0, 1, l'infini et sur l'infini 0. Bon, j'ai une formule, je ne vais pas écrire. Mais tout est rationnel. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, ça, c'est... Si vous voulez, vous me pourrez poser la question comme les autres. Donc, je vais... Voilà. Donc, je vais quand même donner le... Donc, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que tout est rationnel et c'est assez intéressant. Mais je ne vais pas y arriver. Donc, je vais quand même vous donner la définition du produit de Peterson si je la retrouve. Je ne sais pas si je la connais. Voilà. Donc, maintenant, quand j'ai F et Psi... Alors, F1 et F2, on va dire, qui sont des éléments qui sont dans Ohm invariant par gamma de... Bon, je vais prendre de Xi0 à valeur dans VK. Je vais supposer qu'il y en a un des deux qui est en fait... qui se factorise par delta 0. Et le produit Peterson de F1 et de F2... Eh bien, c'est bon. Alors, je suis isolée pour le 1,5. Mi, somme. On prend le A... Alors, je vais vous un peu vous esforquer, mais pas tellement. De F1. Alors, celui-là, on le regarde... On garde le co-bord qui est... le co-ci qui est associé. Donc, ça fait Pi infinit 0, gamma, Pi infinit 0. Voilà. On prend sa valeur là-dessus. On prend la valeur de F2 sur le A en question. Attendez, je ne sais pas... Donc là, c'est le gamma qui est associé à A. Je rappelle, à A, il y avait une évolution et il y a une donnée de recollement. Donc, on prend le gamma qui est associé à A. Et puis là, il faut prendre un produit sur VK. Et on en prend un naturel qui est invariant par gamma. Pareil, je peux vous donner la définition. Donc là, c'est un produit sur V. En fait, ce qu'il vérifie, c'est que... C'est un propriétaire d'étaristique. C'est que taux X plus Y contre taux prime X plus Y de V, c'est égal à... C'est quoi déjà ? Taux moins taux prime, c'est ça ? Puissance K. Alors, ce n'est pas ça. C'est K sur 2, c'est K. Dominique, je vais le retrouver dans mes notes. C'est lequel ? C'est K moins 2. De toute façon, c'est K moins 2, le vrai point de tout ça. Et puis, il y a des puissances K moins 2 partout. Voilà. Il faut avoir des polynômes de 2 degrés K moins 2. Merci. Bon, ça, ça le caractérise à peu près. Ça le caractérise, je pense, c'est donc... En prenant ce produit, il y a des bonnes propriétés par rapport aux actions, bien sûr, de GL2 de Cure. On a une formule comme ça qui se calcule très bien. Et si vous prenez PSL2 de Z, finalement, comme arc dans V, il y a juste... Dans PSL2 de Z, on va de l'infini à zéro et puis on revient à l'infini. Donc, il n'y a qu'un seul arc, en fait. Bon, il y en a un qui est un... un arc elliptique d'entre 2 et d'entre 3, mais... Donc, on peut vraiment écrire une formule explicite et on retrouve les formules d'Aberland en particulier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie ? Il vérifie que... Bon, j'ai dépassé d'une minute, donc je peux encore parler des minutes. Donc, il vérifie que... Je n'ai pas eu de réponse. Bon, il vérifie... Je vais vous dire... Il vérifie surtout qu'il est... Je vous ai quand même parlé. Il y a deux choses, je voudrais dire. C'est qu'il vérifie qu'il est... Enfin, on peut vérifier qu'il est indépendant de Faray, du symbole de Faray, parce que là, tel que j'ai fait, j'ai un symbole de Faray. On est très malheureux, parce que moi, je suis très malheureuse, parce qu'on n'est pas arrivé à le démontrer directement. On a été obligés de voir son interprétation. Parce que, bien sûr, ceci a un lien avec le produit de Peterson, une formule. Donc, on a été obligés de prendre l'interprétation en tant que produit Peterson, alors qu'on aurait aimé le montrer algébriquement. Enfin, comme ça, simplement. On peut voir qu'il est invariant par équeu. Enfin, qu'il se comporte bien plutôt par rapport à équeu. Par rapport à équeu. Alors ça, on est arrivé... Modulo, la dépendance, on est arrivé à le faire directement. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que finalement, on est tombé dessus sur... Enfin, on est tombé sur des problèmes intéressants. Bon, souvent, quand on regarde les livres, bon, ben voilà, ça semble évident que ça va être vrai. Donc, on se dit, bon, c'est évident que c'est vrai. Mais quand on regarde, on se trouve sur des problèmes intéressants. Donc, je n'en parlerai pas. Et puis, au départ, je vous ai dit pourquoi est-ce que j'ai voulu construire ces Arsenshteynes. C'est que, bien connu que les séries d'Essenstein sont orthogonales par le produit de Peterson aux symboles paraboliques, aux formes paraboliques. Donc, maintenant, on va avoir les symboles paraboliques comme étant l'orthogonale des symboles d'Essenstein que j'ai là. Et donc, ça fait un noyau d'une application linéaire. Sauf que, des fonctions, vous en avez un au carré. Des fonctions de Z sur n au carré, alors que vous en avez un carré. Alors, bien sûr, on ne va pas prendre toutes les fonctions. On va prendre celles qui sont invariantes par gamma, il y en a qui sont de gamma. Mais même en prenant des fonctions invariantes par gamma, il y en a beaucoup trop. Et donc, en juin, quand on a fait ça, on avait implémenté tout. Et puis, on a regardé... Moi, j'avais bien vérifié pour cas différents de 2. Et puis, pour cas égale 2, je ne l'avais pas fait. Et puis, on a vu que pour cas égale 2, ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on obtenait n'était pas du tout le noyau qu'on voulait. C'était les fonctions d'Agenstein, enfin, les f qu'on avait prises. On avait pris bêtement les fonctions qui sont non nulles sur les éléments primitifs de Z sur nz. c'est-à-dire les éléments AB tels que ABN est égal à les premiers. Eh bien, ça ne marchait pas pour cas égale 2. Ça ne marchait pas. Donc, on a cherché sur la plage, presque. Et on a cherché. Et puis, je suis tombée sur un article de Coubert Lang. De Coubert, pardon. Donc, qui est bien connu. Enfin, c'est certainement bien connu des spécialistes de théorie des noms, mais qui était moins connu à un moment. Dans lequel il dit, en effet, l'application F donne AS4 de F. Enfin, il ne le dit pas dans cette pique-là. Mais c'est une distribution universelle au sens de Coubert. De poids. Alors, comme j'ai pris F chapeau, c'est de poids K moins 2 ou 2 moins K. Voilà. Et pour K égale 2, les éléments qu'on pensait être générateurs, n'en sont pas. Et c'était dit explicitement. Il expliquait comment trouver des générateurs. Bon, mais on trouvait que c'était... Et en fait, on a... Donc ça, je voulais raconter, mais je n'ai pas le temps. Bien sûr. C'est qu'on a trouvé, finalement, un système de générateurs vraiment optimal au sens... C'est un système de générateurs indépendants. Enfin, une base, quoi. Ça s'appelle une base, je crois. Une base de fonctions avec optimale au sens algorithmique. C'est-à-dire, quand on regarde la matrice de F dans ceci, dans Z sur NZ, on a envie qu'il y ait le plus de zéro possible. Ça s'appelle des matrices creuses en anorythmique. On a envie que ça soit le plus creux possible. Alors, si on prend un élément climitif, l'élément caractéristique de 1,1, il est absolument épouvantable parce que son orbite est très grande. Donc, on a... Voilà. Enfin, c'est... Je suis un peu vague. C'est un peu... J'ai déjà dépassé de 5 minutes. Mais c'est pour dire que le va-et-vient avec le... avec les programmes, c'est souvent très... très... fructueux. Voilà. Applaudissements Finalement, tu n'as pas dit, mais... Non, mais j'ai... Bonjour. Il a des trucs... Enfin, tu as... Tout l'intérêt, c'est de construire des choses qui respectent la structure rationnelle. Oui. Donc, prends le produit de... Je ne sais pas. Le produit de série d'Aisenstein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas écouter ma question. Si, si, parce que je la connais, parce que je me suis posée la question. Je pense que j'ai été... Oui. D'accord. En fait, quand je prends le produit de deux formes par... Avec les symboles de... Bon, la raison pour laquelle Polak-Steven a fait ça, c'était... Je ne l'ai pas dit, c'était pour construire les... Pour les autres, ça serait bien de poser. Non, mais je vais... Je vais la redire en... Enfin, je pense que je vais la redire. Tu me dis. L'intérêt de Polak-Steven... Enfin, c'était ma motivation au départ, c'est de construire des fonctions LPA-diques. Donc, en fait, après, on passe de VK à un espace de distribution, enfin, de séries formelles, des choses comme ça. Mais maintenant, on peut en effet se demander, de manière générale, tu prends deux formes, paraboliques, Aisenstein ou n'importe quoi, tu en prends une de poids K1 et une de poids K2. Qu'est-ce que c'est que le produit ? Il y a un produit naturel qu'on connaît, c'est une formule de poids K1 plus K2. Eh bien, ça, je ne sais pas comment ça se traduit au niveau des symboles modulaires. Donc, en particulier, si tu prends une série d'Aisenstein de poids K1 et de poids K2, enfin, ça sera la même chose. Mais déjà, parce que finalement, ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui doit être dans un espace K1 plus K2 moins 1, mais on part de deux polynômes de degré K1 moins 1 et K2 moins 1, et on doit récupérer un polynôme de degré K1 plus K2 moins 1. Et l'opération en question, je ne sais pas, si quelqu'un a une idée, est-ce que c'était ta question ? Non. Non, alors, vas-y. Vas-y. Mais je pense quand même que... Oui. Non, ma question, c'était qu'à partir de deux séries d'Aisenstein, on peut calculer, enfin, on peut définir une des incarnations du système de l'abocato. Oui. Et du coup, je me demandais si avec... Ah, c'est pas la logique. ...avec ces... comme ces implémentations rationnelles et algorithmes, vous pourriez calculer des classes de cohomologie du système de l'abocato vues comme classes de cohomologie dans... Oui, mais je crois que... Je crois que le problème, il est là. C'est que je connais... Je pense que c'est à peu près le même... C'est pas si loin. Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais c'est pas tout à fait... C'est vrai, dans le système du cathode, il y a les unités de Ziegle. Les unités... Justement, ce que j'ai dit là, parce que j'ai pas le temps de vraiment raconter, mais le fait qu'on ait trouvé un système générateur pour gamma 0 de n est vraiment optimal, à mon point de vue, enfin, d'autre point de vue qu'on a. Je sais pas si ça peut être intéressant aussi pour calculer les unités de Ziegle, parce que finalement, on prend des fonctions de z sur nz au carré dans le cube, donc sur la propriété. Enfin, quelles sont les bonnes... Mais ça, je sais pas répondre. Ça, ça m'a failli... Je me suis posé la question et ça m'intéresse, mais ça sera pendant 4-5 ans, vu l'allure à laquelle je vais. À moins que quelqu'un ait une idée, je serais ravie. D'abord, j'avoue que je ne sais pas, mais il y a des gens qui savent dans la salle comment on construit les fonctions L de ranking PAD pour un compte de forme modulaire. Enfin, bon, je ne sais pas, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est justement ça. Je ne sais pas. Au départ, il faudrait que, ayant un F1 et un F2, je ne sais pas comment interpréter le produit de forme modulaire dans les symboles modulaires. Et là, tu dis que tu as le produit scalaire de Peterson. Oui, mais le produit de Peterson, c'est pas... C'est donc le membre de droite, ici, tu peux... Oui, mais ce que je vais avoir, c'est un... Je vais avoir un F1 et un F2 étant des séries d'Eisenstein, des fonctions, etc. Je vais pouvoir... Dans le produit de ranking, il y a, d'une part, il y a un F, et d'autre part, il y a le produit de deux choses, qui est soit une série d'Eisenstein et un G, etc. Mais quand j'ai F1 et F2, quand j'ai le produit, à ça, j'ai associé un symbole modulaire, à celui-là aussi, mais au produit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, du coup, je ne peux pas le mettre dans cette formule, pour le moment. Mais pourquoi vouloir refaire l'astuce de ranking ? Pourquoi on ne peut pas partir directement de l'expression de droite ? Oui, mais à ce moment-là, bien sûr, bien sûr, je peux prendre, calculer les intégrales de... Tout à fait. Non, mais ça, tout à fait. Je peux prendre les intégrales de F1. Tout à fait. Et on arrive à... Il y a des propriétés de distribution, à ce moment-là ? Eh bien, je pense que oui. Je pense que... Oui, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais ça fait... Bon, en fait, mon but, maintenant, c'est d'essayer de ne plus me faire détourner par Karim. Parce que je n'ai pas dit aussi, dans les chemins de traverse, on est allé... On peut calculer avec ça les constantes de Manin. Bon, qui valent 1, je sais, donc ce n'est pas passionnant, mais quand même, c'est bien de pouvoir les calculer. D'abord, elles ne valent pas toujours 1, mais contrairement à ce qu'on dit rapidement. Mais... Donc, on peut le faire. Mais bon, je voudrais revenir aux fonctions LPADIC. Je vous le dis, mon programme, c'est ça. Et donc, de voir ce genre de choses. En effet, comment récupérer ça. Et en particulier, je pense que ce produit de Peterson, il faut qu'il ait un... Enfin, il faut que quand on introduise les fonctions LPADIC, quand on introduit des distributions, qu'on remplace l'espace des polynômes par des séries formelles, enfin, donc des distributions, enfin, transformer de Cauchy d'une distribution, il doit y avoir un moyen d'utiliser pour faire des choses, mais je ne sais pas faire. Voilà. Je n'aime. Mais c'est intéressant. Merci encore pour l'exposé. D'accord. ... ... ...